Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien Et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne Une vidéo qui m'a déjà été pas mal demandée Vas-y le voir celui-là Vas-y le voir celui-là Regardez-le cette fouine Regardez-moi ce fouinard Eh, tu peux te planquer va mon vieux T'inquiète pas, je saurais toujours te retrouver Hein, regarde donc voir là Je devrais peut-être penser à y brancher une dynamo au cul de la roue Ah bah avec tout ce qui pédale, je vous assure que je ferai des économies en électricité Ça c'est certain Bref, nous voilà rentrés dans l'antre Dans l'antre du gamer Donc voilà, voilà Aujourd'hui, petite vidéo setup Comme vous l'aurez deviné Ça fait bien plaisir C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée Donc voilà, ici c'est le petit coin gaming Comme vous aurez pu le constater C'est très petit En fait, juste derrière le coin gaming Bah, il y a ma chambre Parce qu'en fait, tout simplement, on est dans ma chambre Donc voilà Euh, c'est délire Euh, y a tout qui se pète la gueule mon vieux Donc voilà, derrière ma chambre Ici c'est le salon Ça c'est ma télé Ça c'est ma girafe Que j'ai ramenée du zoo de Beauval Hein ? C'est pour belle celle-là Bon et bien on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Car je suppose que vous êtes là pour boire du matériel high-tech Bande de petits filous Donc on va commencer crescendo Ma scène c'est où les amis ? Elle est très bien Elle est de la marque Philips Regardez voir ça On peut mettre soit deux dosettes Soit une dosette Moi perso, j'en mets deux J'appuie ici pour la démarrer Elle a un bac d'eau à l'arrière Elle contient pas mal d'eau Moi perso, j'ai opté pour des cartes noires Franchement, il est comme ça Il est certes un petit peu coûteux Mais qu'est-ce qu'il est coûteux Avant de commencer une vidéo setup Je me fais toujours un petit café Car le petit café avant la vidéo setup C'est top Maintenant on peut y aller Regardez-le ce petit fouinard Il a pas bougé depuis tout à l'heure Donc voilà comment se présente la chose C'est mon petit bureau gamer Je vous fais un petit tour d'horizon vite fait Ça c'est mon PC Donc c'est ma tour de PC A côté c'est la tour de PC à mon frère Qu'il faut que je remonte Je l'ai toujours pas remonté d'ailleurs Ça c'est mon réveil Bob l'éponge Ça c'est ma chaise de bureau Ici il y a un joli miroir Salut tout le monde Donc ici j'ai une tablette Asus Donc c'est un Transformer Book Je ne sais plus quoi J'ai plus la référence exacte En tout cas franchement il est super bien C'est Windows 8 qu'il y a dedans Donc c'est les PC où on peut décrocher l'écran Après ça fait tablette tactile C'est franchement bien sympatoche En dessous j'ai ma PS4 Donc là en dessous je mets toujours un petit chiffon Pour protéger uniquement quand je pose la tablette Car en fait la tablette je m'en sers de 3ème écran Quand je fais les streams Pour communiquer avec la PS4 J'ai une petite oreillette Donc c'est l'oreillette d'origine avec la PS4 J'ai également une Wii U Donc voilà elle est bien cool La base sur le mur on a un beau dessin Merci chocolade ça fait bien plaisir Je l'ai accroché là Il est signé en plus Regardez ça Donc là j'ai un petit projecteur C'est un vieux projecteur A côté j'ai une petite lampe de chez Jiffy Qui marche également très bien Quand les deux sont allumés Ça me fait un bon petit éclairage d'appoint Alors le trépied pour le projecteur Est bien sûr fait maison Alors je tiens à préciser Que je ne suis pas sponsorisé par Malboro On sait jamais D'ailleurs je ne suis sponsorisé Par absolument aucune marque De tous les produits que vous allez voir Alors voilà Ici on a le trépied de mon caméscope C'est une bouteille d'eau de source Donc transpercée Avec un petit boulon 6mm J'ai mis à l'intérieur du sable Du sopalin pour consolider tout ça Et voilà ça fait un petit trépied Pour pas cher franchement Et puis c'est bien cool Ça fait bien son affaire Donc et bien parlant du caméscope Il est là Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la référence Il filme en 1080p Et en 60 images par seconde Donc ça c'est plutôt cool Donc la référence du caméscope C'est marqué là C'est un Schneider Creusnach Varioplan HD Voilà voilà C'est un Samsung Et ça fait bien son affaire franchement Donc nous avons ici une webcam Logitech C920 Et franchement Elle est bien cool Elle filme très bien Elle a une très bonne qualité Et ça c'est super cool D'ailleurs on va passer dessus maintenant Ok on est donc passé là Sur la webcam Logitech C920 Qui est plutôt de bonne qualité également Donc celle là Elle ne filme pas en 60 fps Mais elle filme en 30 fps Donc ça me suffit largement pour faire les vidéos gaming Les live twitch Et mon caméscope Je m'en sers plutôt pour les vidéos IRL Où je filme dehors Ou comme je filme tout à l'heure Ça dépend quoi Donc là on a parlé de l'image un petit peu avec le caméscope Et la webcam Maintenant on va parler du son Donc là à l'heure actuelle Je vous parle avec un micro cravate C'est un Audio Technica ATR 3350 Il est juste accroché ici Donc franchement il est plutôt de bonne qualité Comme vous pouvez le constater Je pense que vous m'entendez bien Et pareil ce micro je m'en sers pour les vidéos IRL Donc comme là Ou comme la vidéo où j'ai été faire les courses Alors ce micro cravate il est branché à un enregistreur audio C'est un Zoom H1 Le Zoom H1 qui est un enregistreur audio Mais qui fait également micro D'ailleurs nous allons voir ça maintenant Donc voilà Alors là je suis en train de vous parler avec le Zoom H1 du coup Donc qui a plutôt une bonne qualité de micro aussi Ça peut très bien servir pour par exemple Faire des vidéos en dehors de chez vous Donc c'est plutôt bien pratique Après je ne vous dirai pas que c'est le truc que j'utilise le plus quoi C'est clair Mais c'est bien sympa Donc maintenant on va passer à un autre micro Donc mon autre micro c'est un Audio Technica AT2020 Donc il est posé sur un bras articulé tout simple Donc le bras articulé c'est pas du Rode C'est pas de la grande marque Le bras je crois qu'il vaut 15 euros Un truc comme ça Mais franchement après je vais vous dire Pas besoin de mettre des centaines d'euros dans un bras articulé Vous n'êtes pas là pour faire de la gymnastique avec votre machin Vous le dépliez et puis après vous n'y touchez plus Je ne suis pas là en train de... Je ne fais pas faire des pompes au truc Donc voilà Donc comme vous pourrez le constater C'est bien pratique Parce que ça se déplie vraiment dans tous les sens Et c'est plutôt bien cool Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur le son du micro de studio Maintenant Voilà donc là je vous parle avec le micro Audio Technica AT2020 Et franchement il est de bonne qualité Pareil Je pense que vous m'entendez bien aussi Voilà franchement il est cool comme micro J'en suis satisfait Je fais toutes mes vidéos avec Je fais les live twitch avec Donc je pense que vous m'entendez bien dans les vidéos Donc voilà C'est le micro Audio Technica AT2020 On va également parler d'un autre micro Donc plutôt là ça va être mon micro casque Qui est juste ici Donc voilà Le casque c'est un Gamecom Plantronics G788 Et franchement Il est de bonne qualité Pareil Moi j'écoute bien avec Il a une très bonne qualité de micro Vous pouvez le trouver à une cinquantaine d'euros sur des sites internet Et donc pareil J'en suis très satisfait On peut passer le son en 7 points Juste en appuyant sur cette touche Donc là quand ça allume en bleu Bah ça fait comme si En fait on avait un home cinéma sur les oreilles si vous voulez Je sais pas ça fait comme si on avait 7 enceintes autour de nous On appelle ça du 7.1 virtuel Donc voilà Il est franchement bien comme casque Niveau qualité micro Il est très bien aussi On va voir ça maintenant Hop Donc voilà On est repassé sur le micro du casque Cette fois-ci Du Gamecom Plantronics G788 Et comme vous pourrez l'écouter Il a franchement une très bonne qualité de micro Enfin moi j'en suis satisfait personnellement Je suis pas mécontent de ce casque Après comme je vous dis C'est un casque gaming Que vous pouvez trouver à pas très cher Une cinquantaine d'euros Au niveau de la qualité du micro Il rivalise très bien avec des casques d'une centaine d'euros Et je sais de quoi je parle Donc franchement Ce petit Gamecom G788 Très bien Ok maintenant On est repassé avec le micro audio technica Donc alors bien sûr Je tiens à préciser Que tout ce que vous voyez là Il m'a fallu quand même Un petit peu de temps pour l'avoir J'ai pas commencé mes vidéos Avec tout ce matériel Quand j'ai commencé J'en avais bien moins que ça Et ça n'a pas empêché les gens D'apprécier ce que je faisais Donc voilà Dites vous bien Que le matériel n'est pas un frein Pour commencer les vidéos Bon bien sûr Tout dépend de ce que vous voulez faire C'est sûr que si vous avez un Minitel Ou un Windows 95 Là ça va être un petit peu chaud Donc on va maintenant parler du PC Alors la tour C'est une Cooler Master Storm Striker blanc Donc oui je sais Ça fait un petit peu Power Rangers Quand je vous en parle comme ça Mais au niveau de la tour C'est franchement un monstre Disons que le jour où je l'ai reçu Je m'attendais pas A voir un truc de cette taille là Je suis descendu en bas J'ai été voir le livreur J'ai cru qu'il était en train De me livrer une piscine Il m'a fait Non non c'est votre tour monsieur Je vous assure Ah bah je fais ok Très bien très bien Donc on va un petit peu parler De ce qu'il y a dans la tour Donc la carte mère C'est une carte mère MSI Donc j'ai plus la référence exacte Mais de toute façon Dans un PC La carte mère C'est pas forcément Le plus important Ne vous embêtez pas Achetez des cartes mères Super chères L'essentiel C'est juste que votre carte mère Soit compatible avec votre processeur Il faut bien regarder ça Et que vous ayez quand même Minimum quelques slots Pour mettre de la RAM Donc voilà Moi c'est ce que je vous conseillerais Pas besoin de dépenser Des milliers d'euros Dans une carte mère Après sur la carte mère J'ai branché une carte graphique GTX 980 Asustrix Donc c'est franchement Une très bonne carte graphique Avec ça j'ai vraiment aucun soucis Pour jouer tous les derniers jeux 360 FPS sur PC Je vous dis Ça va nickel Franchement impeccable Avec la carte graphique J'ai un processeur Intel i7 4790K Donc c'est également Un très bon processeur Il fait très bien l'affaire J'ai également 8Go de mémoire RAM DDR3 Avec tout ça Pour refroidir le processeur J'ai un système de refroidissement liquide Donc c'est un watercooling Après j'ai bien sûr Des stockages SSD Disque dur Et en alimentation J'ai une Antec 520W Donc ça suffit très bien Aussi je vous ai pas parlé De l'alimentation Pour le micro Donc c'est une petite table de mixage C'est une béringère Xenix De USB Donc franchement Ça marche très bien Parce que pour brancher ce micro On est obligé d'avoir Une alimentation fantôme Ça s'appelle Et donc quand j'ai acheté le micro J'ai voulu acheter Un adaptateur USB Pour pouvoir le brancher Mais quand j'ai vu le prix De l'adaptateur USB Je me suis dit Je vais acheter une petite table de mixage A 2-3 euros près Le prix était équivalent Donc voilà J'ai également une petite manette De PS4 Ça fait bien plaisir Elle est bien cool Oui je sais Je suis tout en train de faire Dans le désordre Je suis complètement pas organisé Alors j'ai un petit clavier Logitech Qui paye pas de mine Franchement il est tout banal C'est pas un clavier gamer Y'a pas de boule à facettes Des strass Des paillettes Voilà faut juste mettre ses doigts Sur les bonnes touches Et franchement ça fait très bien son affaire Donc pareil pour la souris C'est une souris Qui vaut vraiment pas très cher C'est une Maxster Vous pouvez la trouver Peut-être à 4-5 euros Alors pareil Pas de strass De paillettes De boule à facettes Mais franchement Elle fait très bien son affaire Moi elle me va très bien Elle a deux petits boutons Sur le côté Ça c'est super Elle a 4 points de sensibilité En appuyant sur la touche du milieu C'est également très bien aussi Et franchement Je la trouve jolie Elle est top Donc bien sûr Cette souris est posée Sur un tapis de souris C'est un style série Et bah il est franchement bien Pas de chichi Pas de chipotage C'est un tapis de souris quoi Bien sûr Je ne vous ai pas parlé des écrans Donc j'ai deux écrans J'ai mon écran principal Qui est un Acer Donc c'est un 1080 Full HD Et c'est un écran quoi Tout banal Il vaut pas très cher Mais il fait son taf Il fait 24 pouces C'est nickel A côté j'ai un deuxième écran C'est un LG Donc celui là Il est pas Full HD Mais franchement Il est très bien aussi Et il fait très bien son affaire Donc c'est le deuxième écran Qui me sert pour faire les montages Pour voir par exemple Le chat Quand je fais des lives sur Twitch Et c'est franchement cool J'ai également En dessous de cet écran Une petite décoration Une petite guitare électrique Version miniature Ouais franchement Je la kiffe Elle est très bien Oui car je fais de la guitare Je suis aussi mélomane A mes heures perdues Je fais de la guitare acoustique Et de la guitare électrique En fait je fais les deux Donc voilà tout ça c'est bien cool Tiens il va être froid mon café Depuis tout à l'heure Idiade Alors je pense que j'ai quand même Oublié un point qui me semble important C'est vous parler du fauteuil de bureau Oui car sincèrement Si vous passez pas mal de temps Devant votre PC C'est vraiment un point à pas négliger Autant c'est bien d'avoir Des belles cartes graphiques Et tout Autant c'est mieux d'en profiter Quand on est bien installé Donc alors pour le fauteuil Ça va être pareil Que pour le clavier et la souris C'est pas des grandes marques C'est pas du fauteuil de gamer C'est pas du DX Racer Ou de l'Akara Singh Mais franchement Il est super stylé Il est super cool Super sobre Il est super confortable Je voulais pas m'acheter un fauteuil Qui fasse trop cliché gamer Je voulais vraiment un truc luxe Sobre Un truc classe quoi Après je ne dis pas Que les DX Racer Et l'Akara Singh C'est pas bien Pas du tout C'est juste mon point de vue Donc bien sûr Ce fauteuil vaut bien moins cher Mais ayant testé des sièges DX Racer et autres Je peux vous dire Qu'il est pas moins confortable Et en plus il fait des massages C'est plutôt cool Quand on fait du montage Il a même un dossier chauffant Alors je vous ai également Pas parlé de mon volant J'ai un volant Logitech G25 C'est pour jouer au jeu de voiture Jeux de simulation Donc ça c'est franchement bien cool Donc je vais également Vous parler des logiciels Avec lesquels je fais les vidéos Et les live twitch Parce que ça C'est des questions Qui me sont beaucoup posées également Pour enregistrer les vidéos J'utilise le logiciel Action Merylis Donc c'est un logiciel très bien Il fait son affaire Pour enregistrer ma voix C'est Audacity Que je prends comme logiciel Il va très bien Alors vous me direz Je pourrais très bien enregistrer ma voix Avec Action Merylis Mais si j'utilise Audacity C'est tout simplement Parce qu'on a un meilleur rendu qualité sonore En passant par Audacity Qu'en passant par Action Merylis Car quand vous parlez dans votre micro Vous aurez toujours un petit bruit de fond Un petit bruit de parasite Peut-être votre tour de PC Peut-être les bruits ambiants Et bien avec Audacity On peut effacer tous ces bruits de fond Alors certes Ça va vous faire ajouter un peu de travail Au montage de la vidéo Mais la qualité est là En parlant de montage vidéo J'utilise Sony Vegas Pro 13 Pour faire mes montages Donc pareil C'est un logiciel que j'utilise depuis le début Donc je me suis toujours habitué à celui-là Et il va bien Pour enregistrer ma caméra J'utilise le logiciel Qui est fourni avec la Logitech C920 Donc c'est Logitech Webcam Software Donc ça marche très bien Je pense que vous me voyez bien Pour faire mes lives sur Twitch J'utilise le logiciel OBS Donc j'ai toujours été habitué à utiliser ce logiciel Et franchement Bah il va très bien aussi Alors j'espère ne rien avoir oublié Ah si ça c'est mon canard Il est bien Donc voilà Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver Sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter C'est bien cool N'hésitez pas à me rejoindre dessus Et puis Bah voilà Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501